Dans le même Sias, il y a un très petit pas, on parle de la transition quand même, ou de transition. Aujourd'hui, beaucoup estiment que cette transition est en panne. Alors, et cette question, est-ce qu'on peut pointer du doigt l'aile dure du CNRD ? Oui, en partie, mais c'est lui aussi qui les écoute. Parce qu'après, c'est un homme qui a pris un engagement, qui a parlé au Guinée, qui a formé une équipe. Non, on n'était pas là-bas, on n'est pas signataires de décret. Donc, si ça ne va pas, pratiquement, c'est lui. Alors, quelle est la finalité ? Les gens ne sont pas en train de penser à un aspect. La fin ou l'objectif d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour se fait par le biais des élections. Contrairement au Burkina, je le dis et je le rétère, contrairement au Mali, la Guinée est un pays politique à outrance. Les leaders politiques au Mali sont pratiquement morts. Au Burkina, ça n'existe pas. Mais les Guinéens se reconnaissent à travers des politiciens. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ces Guinéens écoutent ces politiciens. C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. On parle de constitution, on parle des élections. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, Lincoln, que dans le CNRD, au sein du CNRD, il y a des gens qui n'ont pas intérêt que cette transition réussisse ? Surtout des gens qui n'ont pas intérêt qu'il y ait un cadre de dialogue inclusif. Mais il y en a, c'est pourquoi j'ai dit au colonel, s'il m'écoute, la fin de la transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Si aujourd'hui, vous vous écartez... Il y a des préalables, Lincoln. Non, je dis la fin. Je dis la fin. La fin, c'est le vote. Qui vote sont les citoyens. Si ces citoyens se reconnaissent à travers des hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, approchez ces personnes. Supposons, je ne souhaite pas que Carl Faconde, qui a écouté Kosselu ou Sidiya, disent à leurs militaires à travers le pays, votez contre tel référendum. Vous imaginez ce que ça va donner ? Bien. Merci beaucoup. Imaginons que tout ceci aille à l'élection et qu'il y a des contestations. Est-ce que dans une crise, on peut parler d'une réussite ? C'est pourquoi il est important que le CNRD appelle ses acteurs politiques par avec eux et doit faire avec eux. Merci. Alors, Talibé Barry, au-delà du CNRD, est-ce que dans l'équipe gouvernementale, vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas favorables, en tout cas à un cadre de dialogue inclusif ? Non. Aujourd'hui, la situation justement amène à se poser des questions sur éventuellement l'existence d'un groupuscule qui ferait tout pour éviter l'ouverture d'une nouvelle session du cadre de dialogue, ou en tout cas la mise en place d'un dialogue inter-guinéen véritablement inclusif. Parce que vous vous rappelez l'épisode Mohamed Béavogui, lorsque Mohamed Béavogui a dans une déclaration pratiquement reconnue que les concertations qui avaient eu lieu n'étaient pas inclusives et qu'il fallait cette fois-ci mettre en place un véritable cadre de dialogue inclusif. Vous vous rappelez, à l'époque, il y a eu une sorte d'altercation entre Mohamed Béavogui, ancien Premier ministre, et le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, par rapport même au leadership de ce dialogue. Et à l'époque, Mohamed Béavogui avait forcé la situation pour obtenir une rencontre à laquelle le Quartier, à l'époque, avait pris part, justement, mais on a vu que ça n'a pas prospéré, puisque, apparemment, Mohamed Béavogui était en minorité par rapport à ceux-là qui voulaient, justement, que le CNRD ne lâche pas prise sur certaines réclamations à l'époque du Quartier. Aujourd'hui, la situation qui se présente laisse penser qu'il y a la même résistance, il y a la même aile dure qui agirait pour que cela n'ait pas lieu. Et il y a aussi cet article qu'Afrique à Guinée a publié en faisant comprendre que, justement, des acteurs ayant pris part au dialogue de décembre ne seraient pas contents des efforts visibles du Premier ministre en faveur d'un dialogue plus inclusif. Afrique à Guinée annonce même une rencontre qui pourrait avoir lieu aujourd'hui au cours de laquelle ces acteurs mécontents de l'opération de charme du Premier ministre vis-à-vis des forces vives de Guinée pour être. Et il y a cette phrase, en tout cas, ces propos qu'un leader politique a confiés à Afrique à Guinée. Nous allons adresser une mise en garde à la jeune. Si on ne nous écoute pas, nous serons obligés de claquer la porte et d'envisager de nouvelles méthodes. Pourtant, c'est les mêmes acteurs politiques qui estiment qu'il ne faut pas perdre du temps à charmer les forces vives de Guinée, donc le quartier re-être, et qu'il faut passer plutôt à l'application des recommandations issues du cadre de dialogue. Donc ça veut dire que, et au sein du gouvernement, éventuellement au sein du CRRD, mais aussi dans la classe sociopolitique, et en préparant au dialogue, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on perde son temps à faire plaisir au FNDC et autres. En 30 secondes, dis-nous en 30 secondes. Rapidement, Khalil, les mêmes gens qui sont en train de vouloir s'opposer à cette main-tendue du colonel et du gouvernement, mais interroger l'histoire, les mêmes ont accompli le troisième mandat d'Alfa-Condé. C'est pourquoi ce matin, j'ai commencé par citer les fêtières de la société civile. L'Ansof Baouri. Je dis, non, non, je dis, non. Vous êtes non plus. Généralement. Non, je parle des acteurs qui sont en train de parler, notamment de notre ami, notre ami Ibramassouri Bok, et mon ami Sidiq de UMP. Mais on connaît leur histoire. C'est pourquoi ce matin, j'ai commencé par citer les fêtières de la société civile. Toutes ces fêtières qui ont fait cette déclaration sont les fêtières qui ont accompagné le troisième mandat d'Alfa-Condé. Et parmi ces fêtières, il y a une même qui était l'artisan du troisième mandat de l'Ansof Baouri, c'est la CONASOC. C'est pour dire que c'est les vrais opportunistes qui sont en train de vouloir se bérer le vieux barboui régime parce qu'il ne peut pas être élu quand c'est les urnes. Eh bien, rapidement, Mamadoua est à Balde. Oui, rapidement, trois secondes. Qui murmure dans les oreilles du colonel Mamadou Mboua. Bien. Vous savez, dans des régimes... Oh, balle perdu. Oui, dans des... Non, mais qui sont importantes, ces balles-là. Attention. Oui. Vous savez, dans des régimes, il y a les stratégies, il y a les idéologues, il y a les extrémistes, il y a des modérés. Merci. Mais il ne faudrait pas que les focans l'emportent sur les modérés. Merci beaucoup, Yaya. Oui, Emmanuel. Quand on dit qu'il y a une aile dure au sein du CNR, j'ai envie de dire que c'est de la superstition. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue à croire au fait que le chef est forcément manipulé. La première personne qu'on a vue en Guinée le 5 septembre, c'est Mamadou Mboua, c'est lui qui a nommé tous les autres. Et rapidement, quatre de ses déclarations, quand il dit nous ne réculerons pas. Nous ferons le sale boulot. Rien ne nous fera dévier. La Guinée ne vacillera pas parce que même ne trembleront pas. C'est le colonel qui a dit tout ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous les cinq. Voilà, ça n'est terminé, mesdames et messieurs. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Mirador. Il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidyan Kamara, réalisé par Talibébari. À la régie, il y avait bien sûr Ibrahim Silla. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée car le meilleur reste à venir et ensemble, restons concentrés.